Bon, tout à fait, et sur les deux dernières semaines, comme vous le savez, sans doute, le gouvernement chinois a optimisé plutôt des mesures de réponse contre la Covid-19. Et l'ajustement ou bien le réajustement de la politique sanitaire en Chine est devenu aussi un sujet d'actualité internationale. Alors, parmi toutes ces mesures, ces nouvelles mesures, entre autres, j'aimerais vous en citer quelques mesures. Par exemple, des tests PCR ne seront plus exigés pour entrer dans les lieux publics. Et des personnes présentant des symptômes légers peuvent saisonner chez eux. Et aussi, des zones à bas risque ne doivent pas imposer des restrictions de voyage ou bien suspendre des activités. Alors, je dirais que toutes ces mesures-là sont destinées à protéger au maximum la vie et la santé de la population et minimiser l'impact de la pandémie sur le développement économique et social. Donc, alors, en rapport avec votre question, effectivement, dans le monde entier, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on assouplit, dans un pays ou bien dans une région, lorsqu'on assouplit la politique de la lutte contre la Covid-19, on aura certainement une période à court terme de l'augmentation du nombre des cas. Donc, pour la Chine, c'est le même cas. Il faut une période d'adaptation. Mais comme vous le savez, sans doute, au cours de ces trois dernières années de la lutte contre la Covid, le gouvernement chinois place toujours la vie et la santé de la population au-dessus de tout. Et il y a toutes les mesures, de nouvelles mesures qui ont été mises en place en Chine. C'est justement, c'est pour protéger la vie et la santé de la population tout en tenant compte de la nouvelle évolution de la situation sanitaire en Chine, même à l'échelle mondiale. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la Chine avait abandonné sa politique de zéro colis. Mais la terrorisme a, je crois, la coexistence avec le virus ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette version donnée par ou bien des experts Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons opéré quelques changements dans notre politique sanitaire. Mais à mes yeux, ce choix rationnel est motivé par des éléments suivants. Puisque, comme vous le savez, pour mieux lutter contre la Covid-19, lorsqu'on change de politique sanitaire, il faut que cette politique sanitaire soit basée sur des critères scientifiques. Alors, j'aimerais vous donner des raisons qui ont justifié l'autre choix rationnel de cette politique sanitaire. D'abord, des sous-variants Omicron sont moins dangereuses que des sources précédentes. Donc, ça, c'est un grand changement que nous avons constaté. Puisque, selon les données officielles, 99% des personnes infectées peuvent se rétablir en 7 à 10 jours. Ça, c'est le premier élément sur lequel nous sommes basés pour le changement de notre politique. Deuxièmement, 99%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des personnes touchées peuvent se rétablir complètement. Et surtout, nous avons, en Chine, lancé une vaste campagne de vaccination pour l'ensemble de la population. Bien sûr, surtout pour des personnes âgées, pour des groupes à risque. Selon aussi des statistiques établies en Chine, chez nous, 91% des personnes âgées de plus de 60 ans ont reçu au moins un vaccin. Et dans cette catégorie d'âge, 86,6% ont même reçu un schéma vaccinal complet. Et aussi, 66,4% des personnes âgées de plus de 80 ans ont été complètement vaccinées. Donc, troisième élément, quand même, la Chine a accumulé des expériences, surtout en matière de développement, des services médicaux, et aussi des médicaments, etc. Et quatrième raison, c'est que la population chinoise reste donc sereine face au virus. Donc, à la lumière de tous ces critères que nous avons décidé de changer notre politique sanitaire ou bien d'alléger des restrictions sanitaires. En tout cas, il faut savoir que ce sera une lutte de longue durée. Et avec le développement des sciences, avec le développement de nouveaux médicaments, on pourra vraiment réduire au minimum le risque qu'ils pourraient donner à la population. Voilà. La restriction, ça a conduit à un bon accueil économique, surtout ? Bien sûr, l'économie chinoise a été fortement impactée par cette pandémie. Mais heureusement, la Chine a quand même maintenu une croissance résiliente au cours de ces 11 premiers mois. Et avec la mise en place de nouvelles politiques sanitaires, nous devons absolument mieux coordonner la lutte contre la pandémie avec la reprise industrielle, avec la reprise de l'activité économique. Et à l'avenir, la Chine intensifiera des efforts pour approfondir notre réforme et l'ouverture à tous les niveaux. Par exemple, il faut renforcer la confiance du marché, il faut stabiliser l'emploi, il faut assurer une croissance stable. Donc, pour promouvoir le fonctionnement, pour promouvoir l'amélioration globale du fonctionnement économique. Tout justement, il y a une semaine, il y a quelques jours, a été convoquée à Pékin la réunion nationale centrale sur le travail économique pour l'année prochaine. Alors, la réunion a demandé de faire de la stabilité économique une priorité absolue pour l'année prochaine. Des efforts devront être faits pour vraiment appliquer une bonne politique budgétaire proactive et aussi une politique monétaire prudente. Et des nouveaux efforts doivent être faits aussi pour vraiment, en tout cas, stabiliser l'économie. Par exemple, l'accueil davantage d'investissements étrangers et l'accélération de la construction d'un système industriel moderne, etc. Ceci pour former une synergie pour un développement de haute qualité. Je n'ai pas compris. Oui, Shanghai. L'enseignement à distance. Oui. L'enseignement à distance. Oui, oui. Donc, l'enseignement à distance, ça continue ou bien ? Non, il y a été, je crois, là, sur l'acheter. Shanghai, ils ont revenu à l'enseignement à distance. À cause de... Je n'ai pas pris connaissance de cette information. Tout au long de la période de lutte contre la pandémie, l'enseignement à distance a été largement appliqué dans tout le pays. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vu la nouvelle évolution de la situation sanitaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas en Chine, je suis au Maroc, même si on a l'enseignement à distance. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise pratique, puisque des fois, il faut voir des régions, il faut voir des quartiers. Si dans ce quartier, on a vraiment des cas de contamination ou bien il y a des personnes infectées qui présentent des symptômes dangereux. Donc, encore une fois, il est nécessaire de mettre en place quelques mesures, quelques restrictions sanitaires. Même au Téné Louvain, dans certaines régions, on a même décidé, on a même demandé aux personnes infectées d'aller au travail. Donc, voilà un grand changement que nous avons opéré dans notre politique sanitaire. Tout à l'heure, j'étais sur Internet, j'ai lu des informations selon lesquelles, dans certaines régions chinoises, on a vraiment demandé aux personnes infectées de se rendre au service. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette maladie, jusqu'à présent, présente moins de risques pour toute personne. Donc, le taux de mortalité est comme celui de la grippe. Donc, là, voilà. Pour l'avenir, on va pour l'avenir. Bon, l'année 2022 a été marquée par beaucoup de bouleversements sur le plan alimentaire, sur le plan économique. En tout cas, je pense que toutes les personnes ont été plus ou moins impactées par tous ces changements, tous ces dupulences, tous ces bouleversements qui ont eu lieu dans le monde, à l'échelle mondiale. Et heureusement, je pense que tous les dirigeants sont conscients de la gravité vraiment de tous ces problèmes. Ces problèmes-là constituent vraiment des défis pour tous les pays. C'est la raison pour laquelle la Chine a demandé toujours la mise en place d'une communauté de destin pour toute l'humanité, puisque nous avons devant nous des défis communs et auxquels il faudrait apporter des solutions communes. Et à l'échelle mondiale, d'abord, l'épidémie. Donc, nous avons maintenant une meilleure connaissance de la maladie de Covid-19. Et je pense qu'il y aurait des mesures ciblées pour vraiment réduire au minimum des effets légatifs issus de cette maladie. Et je suis tout à fait, en tout cas, optimiste pour un avalier meilleur en 2023 par rapport à l'année 2022. Bien sûr, il faut du temps, mais je vois vraiment des perspectives qui se profilent à l'origine. Donc, je pense que nous devons absolument être positifs pour aller affronter les difficultés de la vie et du travail en 2023.